Aujourd'hui l'histoire va noter qu'il y a un président qui va doubler le mandat et qui va remettre le pays sur le jalon, sur un bon chemin. C'est son excellence Félix Antoine Tisséreti de Chilombo. Le message aille pour voter Félix Antoine Tisséreti, le président, le numéro 20, parce que c'est avec lui que nous allons reconstruire notre pays. Il n'y a pas trop de choses à dire, Kinshasa va donner l'exemple à toute la République démocratique du Congo. Nous nous sommes là aujourd'hui pour être témoins de cette histoire. A chaque période, dans chaque période, Dieu fait surgir des grands leaders. Et aujourd'hui la RDC a retrouvé son grand leader. Le chef a parlé, vous avez vu vous-même, les stades à reflet du monde. Le vrai leader a parlé. Il a fait son bilan et son bilan qui est élogié, son bilan qui est éloquent. Vous avez vu, les stades à reflet du monde. Malgré la pluie, les stades à reflet du monde. Ça veut simplement dire que les Congolais ont besoin de solidaires, les Congolais ont besoin d'un second mandat pour les solidaires d'Etat. Tout autre chose à présent, signature de l'accord bilatéral pour la mise en œuvre et l'exploitation du poste frontalier unique entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La réalisation de ce projet au niveau Tchalué à Kassinga entre dans le cadre de l'engagement des États de l'Union africaine en faveur de l'harmonisation des politiques régionales. C'est un commentaire signé. Matérialisation du projet d'exploitation du poste frontalier unique RDC-Zambie au niveau de Tchalué à Kassinga. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la Zambie ont signé l'accord bilatéral pour la mise en œuvre et l'exploitation du poste frontalier unique de Tchalué Kabila développé par Jed Africa Limited dans les cadres du projet de route à péage des Kasomeno Mwenda. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a été représenté à la signature de cet accord à Lusaka par le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lycien Boussa et les conseillers spéciaux du premier ministre Romilou Kissambe. La signature entre la République démocratique du Congo et la République sœur de Zambie de l'accord bilatéral sur l'établissement et la mise en œuvre d'un poste frontalier à arrêt unique à Tchalué, Tchalué Kabila, dans le cadre du projet transfrontalier Kasomeno Mwenda. Et aujourd'hui, finalement, on signe cet accord de gestion du poste frontalier de Tchalué, ce qui est aujourd'hui un dernier acte qui sanctionne la consécration de ces projets. Ces grands projets, projets voulus par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, projet piloté et suivi de très près par son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondekengue, qui nous a envoyés ici à Loussaka pour suivre de très près et qui n'a cessé de ménager un seul effort et de mettre de moyens à disposition de toutes les équipes pour que ceci se réalise. Côté Zambien, on a noté la présence du ministre du Commerce et de l'industrie du Pokamulenga. Les discussions bilatérales concernant ce projet avaient commencé au début de l'année 2023 et la signature de l'accord qui est intervenu ce 17 novembre 2023 témoigne de la volonté de deux administrations d'apprendre l'une des l'autre et de partager leur expertise afin d'accélérer le projet Kasomenomuindachale-Road-Tené-K-MTR. Ce projet concerne la modernisation, la construction et l'expansion des 184 km d'autoroute, la construction d'un pont à Auban des 345 mètres sur la frontière au niveau de la rivière Loupoula, la construction d'un poste frontalier à guichet unique avec entrepôt et parking, la mise en place d'un système de péage et de l'infrastructure associée ainsi que des infrastructures sociales pour le développement des communautés. L'établissement et l'opérationnalisation du poste frontalier entraîneront des contrôles frontaliers rapides et normalisés qui réduiront les arrêts commerciaux, les coûts des transports et les temps de transit. Ce projet offre des possibilités d'emploi immédiates, à moyen et à long terme, grâce aux travaux déjà en cours. Dans l'actualité, la RDC dispose désormais d'une boussole pour consolider sa position des pays solution du changement climatique. C'est le rapport national sur le climat et le développement. Rapport remis au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé par la Banque mondiale. On fait le coup avec Rekine Zouzilouya. Atténuation des effets du changement climatique, l'urgence de renforcer la résilience face aux risques climatiques, ces autres opportunités issues du maintien des trajectoires du développement faible en carbone, sans se passer de l'intensification des interventions politiques et l'investissement institutionnel, voire le rôle du secteur public et le secteur privé. Voilà autant de richesses que contiennent le rapport national sur le climat et le développement, initié et remis au Premier ministre Samaloukoundé par la Banque mondiale. C'est un réel honneur d'être ici aujourd'hui afin de recevoir, au nom du gouvernement, le rapport national sur le climat et le développement, CCDR. Au nom du gouvernement et au mien propre, je voudrais ici rendre hommage au travail remarquable que l'équipe de la Banque mondiale a réalisé. Ceux-ci témoignent le rôle important que jouent la Banque mondiale et d'autres bailleurs pour soutenir les objectifs de développement de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience au changement climatique. Le rêve de la RDC d'être une économie à revenu intermédiaire d'ici l'an 2035 va donc se concrétiser. La RDC Pays Solutions devra également atteindre en 2050 une économie diversifiée grâce à l'appui technique via ce rapport à Ranchéry. Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale. Ce rapport consacre la place de la RDC comme pays solution au niveau global pour la transition climatique. Ce rapport établit un lien extrêmement fort entre trois atouts climatiques de la RDC, les ressources hydrauliques, la forêt et les minéraux critiques. Nous accueillons donc ce rapport avec un grand intérêt parce qu'il va nous guider dans les politiques que nous allons mettre en œuvre, dans la planification des différents secteurs, pour qu'elles soient compatibles avec les grands enjeux environnementaux. Peu avant, la chargée du projet encore à la Banque mondiale, Roxandra Burdescu, a présenté les détails de ses rapports, l'exploitation minière, l'énergie, les forêts et les transports. De quoi réjouir le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a participé au panel organisé avec la participation du COREF par son secrétaire exécutif, Godefroy Misenga. Dans un autre registre, 10 300 pour 100 places à l'École nationale d'administration ENA, les concours d'admission à cette prestigieuse école a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, nous dit Nadine Kilosho. En quoi la modernisation de l'administration et l'innovation des services publics peuvent-elles renforcer l'autorité de l'État ? Voilà le sujet de l'épreuve de dissertation du concours d'admission à l'École nationale d'administration, dont le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé le dimanche 19 novembre 2023 à Kinshasa. Au total, 10 300 candidats pour 100 places à l'ÉNA prennent part à cette épreuve et ce, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce concours s'inscrit dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous sommes en train de travailler, suivant la vision de son excellence, monsieur le président de la République, sous la coordination du premier ministre social du gouvernement, pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Le seul principe qui est ici dénise, c'est l'idée d'égalité. Ici, il n'y a pas des enfants d'eux, il n'y a pas des filles, fils d'eux, neveux, nièces d'eux. Il n'y a que les enfants de la République face à leur destin. Sous les 10 300 candidats, seuls les plus méritants seront retenus. Après ce concours, quelques candidats ont salué l'organisation de cet examen. En tout cas, le cancer était impeccable. Il n'y a pas eu de frustration, nous étions très à l'aise. J'ai travaillé selon mes compétences et j'espère que tout ira mieux. Je remercie d'abord le ministre de la fonction publique, ainsi que les directeurs de l'école nationale de l'administration, parce que, en tout cas, moi personnellement, même sur le plan logistique, je suis vraiment satisfait. Il convient de souligner qu'à Kinshasa, l'épreuve s'est déroulée dans les sites de l'UPC et de l'ISC. Je vous amène dans les Hauts-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, où a eu lieu un grand rassemblement organisé par le directeur général de l'ARESP, Miguel Cachal, autour de la nécessité de l'application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et s'est retombée sur l'économie nationale. Regardez. C'est une grande salle de plénière du bâtiment du 30 juin sous un décor inhabituel. Des panneaux géants frappés à l'effigie du premier citoyen congolais qui, dans son mandat, soutient à bras-le-corps la sous-traitance à travers le pays comme personne par le passé. A l'esplanade de ce bâtiment, le numéro 1 de l'ARESP bénéficie d'un accueil chaleureux jusqu'à son entrée dans la salle déjà remplie comme un oeuf. Les entrepreneurs, hommes et femmes, voire les start-up, sont venus nombreux écouter le message de l'honorable Miguel Cachal basé sur la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance dont il a l'énorme charge de rendre effective afin d'obtenir une réelle réduction de la pauvreté en créant la richesse au pays. Pour les DG Miguel, cette lutte nécessite l'adhésion tous azimuts de la population congolaise en soutenant les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi qui se traduit notamment par le contrôle lancé dans les sociétés principales dans la province d'Yokatanga. Désormais, l'achète des valeurs, des nos ressources naturelles, il n'a pas à bâtir en Congo. Et nous allons nous impliquer à 1000%. Nous sommes déterminés pour changer les choses sur toutes les lignes. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, dans tout ça Chimama Abba. Notre objectif est que Paris Moué Abba, qui est des multimillionnaires et des milliardaires congolais. Il faut dire que cette rencontre a permis à l'assistance d'avoir des informations supplémentaires en ce qui concerne le fonctionnement des activités dans la sous-traitance en RDC. La 34e promotion de l'école des commandements et d'État-major a clôturé sa formation samedi 17 novembre. 69 officiers militaires au total venus des pays africains ont été formés sur, entre autres, les techniques des guerres. Eric Kabamba, pour plus de précision. La montée en puissance des forces armées de la RDC se consolide davantage avec la mise en contribution de la formation. 69 officiers, techniciens de guerre et des commandements, dont trois femmes et des policiers, ont reçu, ces samedi à Kinshasa, leur diplôme d'État-major demain. Du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaouga, parrain de cette 34e promotion de l'école des commandements et d'État-major et représentant de son collègue de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemagumbo. Ces diplômés d'État-major ont la mission d'aller rélever le défi sur le terrain des opérations militaires en imposant la paix dans l'Est de l'RDC, sécoué par les terroristes de l'ADEF, l'1-23 RDF et d'autres groupes armés, ont insisté les généraux Jacques Ndourou et Obed Ruy-Basira, respectifs ma chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements, et commandant général des écoles militaires. Devant plusieurs officiers supérieurs de l'armée, le ministre de l'Industrie, Julien Palou Koukaunga, ancien gouverneur du Nord qui vous, pendant 12 ans, a signifié à ses louréats, parmi lesquels deux Camerounais, Béninois, Centrafricains, Brazzavillois, qu'un officier doit connaître trois choses. Quand on est commandant, on a une charge importante, on doit connaître son pays, on doit connaître ses voisins, mais on doit aussi connaître les grandes puissances qui pilotent les politiques militaires à travers le monde. Et donc c'est en vertu de ces éléments-là qu'on peut savoir adapter ce commandement pour protéger réellement l'intégrité du territoire. Je veux saluer la vision du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à faire de l'armée de la RDC, une armée puissante au cœur de l'Afrique. C'est donc un sentiment de satisfaction. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des cadeaux aux lauréats, dont celui du président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, commandant suprême et le port des insignes des diplômés d'état-major, mais aussi par le lancement de formation de la 35e promotion. Et au ministère de l'Agriculture, le ministre José Mpanda, lui, a clôturé la campagne agricole 2023-2024. Pour rappel, cette campagne a été lancée à Kinshasa le 2 février 2023, nous dit Marie-Pascale Calonc. Ici, nous sommes à la base agricole du PVA à Boeguera, dans la plaine de Rosésie, territoire de Vira, dans la province du Sud-Kivu. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangou, y est arrivé la veille, accompagné du ministre d'État, ministre de Développement Rural, François Roubota, a, avec ce dernier, remis symboliquement aux représentants des coopératives, les séments améliorés de maïs biofortifiés, produites par l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, qui accompagne la société Bioagrobusiness BAB, dans toutes les bases BVA. Ici, au site de Boeguera, au moins 1 500 organisations agricoles et paysannes sont bénéficiaires de ces séments, dans son approche d'impliquer davantage les privés dans l'agriculture, en vue de booster la production locale et combattre les importations, dont la RDC est tributaire à 95%. Le ministre de l'Agriculture a demandé aux responsables de BAB, gestionnaires du site PVA, et ceux de l'IITA, qui accompagne BAB, dans les recherches et nouvelles pratiques agricoles, d'être pragmatiques face à la crise alimentaire, qui contraint la RDC à recourir à l'extérieur, en vue d'une solution rapide et efficace. Maître José Mpanda a préconisé, non seulement, que les intrants agricoles, notamment des engrais qui sont inutilement stockés longtemps dans des containers, soient livrés aux agriculteurs, mais aussi que les tracteurs de PVA, qui sont une propriété de l'État congolais, soient mises à la disposition de ces agriculteurs pour les aider à cultiver sur des grands espaces. L'objectif du président de la République, c'est d'arriver à juste décrire les types d'exemple, ils sortent la propriété vers une classe moyenne et la plaine de la nourriture, avec des étudiants mondiales. Rappelons que lors de cette campagne lancée le 2 septembre 2023, Maître José Mpanda a été au Congo central, il a sillonné l'intervent de Kinshasa, il s'est rendu dans le Congo et dans le Kualou. Il était aussi au Kassai oriental et au Kassai central, avant de se rendre dans le Haut-de-Suele pour enfin finir par le sud Kivu. Dans d'autres provinces, il avait soit dépêché des délégations du ministère, ou remis les intrants agricoles constitués de sémences, engrais et petits matériels aratoires aux gouvernantes de province. Les inspecteurs provinciaux et territoriaux de l'agriculture se sont vus pendant cette campagne agricole être gratifiés avec des moutons pour leur mobilité, en vue de suivre et assister de près les agriculteurs. Revenons dans la capitale, pour maximiser le recette de son entité, le directeur régional de la régie des eaux Kinshasa Est a procédé au lancement de l'opération des recouvrements forcés des créances auprès des abonnés. Explication Serge Mata. Il ressort de la synthèse des résultats que la direction régionale de la régie des eaux Kinshasa Est est sur une bonne voie. La prêve, avec une variation positive, 5 agences de cette nouvelle entité ont atteint 100% ou plus de la cible des recettes. 12 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible des récupérations PV. Et enfin, 13 autres agences ont réalisé 100% ou plus de la cible d'abonnés qui payent en ligne, pour ne citer que celle-là. Côté excellent, suivant des critères objectifs et réalistes, les responsables de ces agences ont reçu quelques prix d'encouragement, constitués à cet effet d'une enveloppe consistante et des kits informatiques à titre de soutien. Ceci dans le but de les estimuler pour être plus performants. Il s'agit des Maloukou, Makala, Matete, Yodlo et Kisinsou. Et je compte, même c'est moi, faire encore davantage. Nous avons la joie, la joie d'être parmi les méritées. Très fier, docteur Paul Batajika, Somba Mania, directeur régional de la régie des eaux Kinshasa Est à Jigé, satisfaisant les bilans de ces 100 jours à la tête de cette entité. Il y a des agences qui n'arrivent pas à atteindre le point élevé des recettes. Mais aujourd'hui, ces agences atteignent ce point élevé des recettes. J'avais un défi, un challenge, être le meilleur de la ville. Et pour le mois d'octobre, nous avons terminé. Par ailleurs, l'édité régional de la régie des eaux Kinshasa Est a annoncé aux abonnés de début de la campagne de recouvrement forcée des créances, cesser dans le but et garantir la bonne exploitation d'eau potable. Religion pour terminer l'église de réveil du Congo, sous la direction du nouveau président et représentant légal, le pasteur évariste Ejiba Yamampia a organisé une prière pour une campagne électorale et l'atténue des scrutins paisibles. D'autres précisions avec Rodé Panda. La campagne électorale, suivie du vote, devrait être un moment qui rassemble et non celui qui doit diviser les Congolais. La prière pour une campagne électorale apaisée est une initiative de l'église de réveil du Congo que conduit désormais le nouveau représentant légal, le pasteur Ejiba Yamampia. Juste avant l'entame de la prière, proprement dite, le représentant légal commençait par exhorter l'église à ne pas baisser les bras dans la prière en cette période cruciale que traverse notre pays, la RDC. Car l'église au Congo a toujours joué un rôle déterminant dans la marche de la nation. Le moment M de la prière, étape de pointe, conduite par l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo en compagnie de plus de 5000 fidèles chrétiens réunis dans l'amphithéâtre de l'église Asseka chez l'évêque Mukuna a galvanisé l'effervescence des louanges et d'adorations de Dieu en faveur de la nation congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchizekedi Tchilombo, très confiant en son créateur, maître d'État et des circonstances, a également participé en ligne à cette prière de consécration et d'action des grâces, faute de la visioconférence. Et le président de la République, la RDC, leur a adressé un message de remerciement et d'encouragement. Les hôtels, les sacrifices et les conflits, pendant et après les scrutins renversés, les Congolais peuvent désormais affronter la campagne électorale jusqu'au grand rendez-vous du 20 décembre sous la couverture du Saint-Esprit. Le représentant légal, le pasteur Évaris Ejibayamampia, rassure. Notre message, c'est de dire aux institutions de la République que nous, Église du Réveil du Congo, nous soutenons le processus électoral. Ces moments, hôtes masses spirituelles, s'écloturer par une prière de protection faite par tous les hommes de Dieu présents à cette cérémonie en faveur du chef de l'État et du nouveau dirigeant de l'RC. Ce journal est terminé. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Sous-titrage ST' 501